Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle histoire de survie. J'ai trop trop hâte de commencer à vous la raconter, elle est totalement dingue. Cette vidéo est sponsorisée par Rhinoshield, la marque d'accessoires et de coques pour smartphones. Ils viennent de sortir une nouvelle collection NASA avec des designs sur le thème de l'espace. Je vous en parle plus en détail en fin de vidéo avec un code promo si jamais ça vous intéresse. On plonge tout de suite dans les années 70. C'est l'histoire de survie d'une équipe de rugby qui, alors qu'elle doit disputer un match à Santiago au Chili, survole les Andes, sauf que l'avion va se crasher dans la montagne. Ils vont devoir survivre pendant 72 jours. On est en Uruguay à la fin de l'année 1972. L'équipe de rugby de Montevideo doit aller disputer un match amical à Santiago au Chili. Le capitaine de l'équipe affraite donc un avion pour transporter l'équipe et son entourage, qui sont des amis et des membres de la famille, au Chili. On est le vendredi 13 octobre 1972 et l'avion décolle de Mendoza, sa dernière escale, pour rejoindre Santiago au Chili. Ils sont 45 personnes à bord avec les membres d'équipage. L'ambiance est très bonne, c'est des jeunes. Pour certains, c'est même la première fois qu'ils voyagent. Donc c'est un petit peu des heures de colonie de vacances. Ils plaisantent, il y en a qui disent qu'ils n'ont vraiment pas de chance de voler un vendredi 13. Et il y en a même qui jouent au rugby dans la cabine de l'avion. L'itinéraire prévoit de passer au-dessus de la cordillère des Andes, la deuxième plus grande chaîne de montagne du monde, avec des sommets qui culminent à près de 7000 mètres. Seulement voilà, au-dessus des Andes, la météo n'est pas bonne et les pilotes sont obligés de manœuvrer l'avion à l'aide des instruments. Ils ne peuvent pas regarder par la fenêtre et ils ne peuvent pas avoir de point de repère extérieur. A une dizaine de minutes avant d'arriver à Santiago, le copilote amorce un virage et annonce que l'avion commence à descendre. Ils pensent qu'ils sont au-dessus de la vallée, prêts à amorcer leur descente pour Santiago, mais en réalité, ils se trouvent toujours au-dessus des Andes. Le copilote a fait une erreur de calcul de la position. L'avion amorce sa descente, il est très secoué, il passe à travers plusieurs trous d'air et là, les passagers de l'avion, ils comprennent qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Soudain, l'avion sort des nuages et là, les passagers regardent par le hublot et se rendent compte que les montagnes sont anormalement proches de l'appareil. Ils ne le savent pas, mais en fait, l'avion, il est en train de foncer tout droit sur une crête. Là, les pilotes, eux, ils remettent plein gaz, ils essayent de passer au-dessus de la crête, mais ça ne suffit pas. L'avion percute la montagne et l'aile droite s'arrache. L'avion continue sa descente vertigineuse et c'est au tour de la queue de l'appareil de s'arracher. Cinq personnes, dont un membre d'équipage, disparaissent avec les décombres. Pour les survivants dans l'avion, c'est l'apocalypse. Ils sont en train de dévaler une pente attachée à leur siège dans l'épave d'un avion. Ils dévalent à toute vitesse et ils s'arrêtent finalement un kilomètre plus loin, bloqués par la neige. Sur les 45 personnes à bord de l'avion, 12 viennent de mourir, il n'en reste plus que 33. Les survivants se retrouvent piégés en plein milieu des Andes à 3600 mètres d'altitude, dans la neige et dans le froid glacial. Ils ne le savent pas encore, mais leur calvaire va durer 72 jours. Les survivants émergent et découvrent avec effroi ce qui vient de leur arriver. Il y a beaucoup de blessés, il y en a beaucoup qui ont des fractures, il y en a qui ont des bouts d'avion qui leur transpercent le corps. C'est vraiment le carnage. Heureusement, à bord de l'avion, il y a deux étudiants en médecine, dont Roberto Canessa, qui prennent un peu les choses en main et qui commencent à soigner les blessés. Bon, ils sont en cours depuis trois mois les mecs, mais c'est mieux que rien. Malheureusement, parmi les passagers, certains sont très grièvement blessés et c'est le cas de Fernando Parado, dit Nando, un joueur de l'équipe de rugby qui est dans le coma avec une fracture du crâne ouverte. Là, la survie commence. Ils sortent les corps du fuselage et se servent tout de suite de l'épave de l'avion comme abri contre le vent et le froid glacial. Cinq personnes, dont le copilote responsable de l'accident, ne passent pas la première nuit. Nando Parado finit par se réveiller de son coma au bout de trois jours. À son réveil, il apprend que son meilleur ami, avec qui il avait échangé sa place dans l'avion juste avant l'accident, n'a pas survécu au crash, que sa mère est morte et sa sœur Suzy est à l'agonie. Il aide ses camarades de galère à sortir les corps et à les enterrer dans la neige et il ne veut pas pleurer parce qu'il dit « je vais avoir besoin du sel de mes larmes pour survivre » donc il s'interdit de pleurer. Le groupe de survivants aménage l'épave, en fait ils essaient de se protéger au mieux contre les éléments. Ils bloquent toutes les ouvertures avec ce qu'ils peuvent, des débris, des valises et de la neige. Ils récupèrent de l'eau de pluie en exposant de la neige au soleil et quand elles font, ils la font ruisseler dans des bouteilles de vin vides qu'ils avaient trouvées dans des bagages. Ils ont super froid et en fait ils utilisent de la mousse qu'ils trouvent dans les sièges de l'avion pour renforcer l'isolation dans leurs vêtements et ils font que de tout petits feux pour se réchauffer et comme ils ont rien à brûler, dans les premiers jours ils brûlent tout leur argent comme ça il y a 7500 dollars qui partent en fumée. Au bout d'une semaine de survie, les passagers sont assaillis par la faim. En fait les quelques barres de chocolat, le peu de confiture, de dates qu'ils avaient n'ont vraiment pas suffi, leur stock est totalement épuisé. A ces températures, le corps consomme une énergie monstrueuse pour se maintenir au chaud et Nando Parado mange son dernier M&M's en trois jours. D'abord le chocolat, puis une première moitié de cacahuètes et enfin la seconde moitié. Pendant ce temps, vous vous doutez bien que les secours ont été dépêchés et une équipe d'avions a été envoyée pour survoler la Cordillère des Andes à la recherche des survivants. Dans l'après-midi du quatrième jour, un avion survole le site du crash. Là, le groupe de survivants sort de la carcasse, se manifeste comme ils peuvent et ils voient l'avion battre des ailes. Ce qui veut dire qu'il les a repérés et qu'il va aller chercher du secours. Là, il y a un immense soulagement au sein du groupe de survivants. Ils sont persuadés que les secours sont en chemin, mais en réalité, ils se trompent. Le fuselage blanc de l'avion se camoufle parfaitement dans la neige. Ils n'ont aucune chance d'être repérés depuis le ciel et les secours n'arriveront pas ce jour-là. Au bout du 11e jour, les survivants qui ont trouvé une petite radio dans les débris de l'avion qu'ils ont réussi à faire fonctionner entendent une terrible nouvelle. En fait, les secours ne les ont pas retrouvés et estiment qu'ils n'ont aucune chance d'être encore en vie. Et donc, l'opération de sauvetage est annulée. Le monde entier les croit morts alors qu'ils sont bien vivants, bloqués dans la montagne. Le choc pour les survivants est ultra violent. Tout le monde est abattu, mais dans un élan de courage, l'un d'entre eux, Nikolic, s'exclame, c'est une bonne nouvelle. Cela veut dire qu'on va devoir s'en sortir par nous-mêmes. Seulement voilà, les survivants meurent de faim. Après avoir été jusqu'à manger le cuir des sièges dans l'avion, ce qui les a rendus complètement malades, ils se retrouvent face à la réalité de la situation. S'ils veulent survivre, ils doivent manger. Le problème, c'est qu'autour d'eux, il n'y a rien. Ni animaux, ni végétation. Ils sont trop hauts. Il n'y a que de la neige et de la roche. Ils réalisent peu à peu que la seule source de nourriture se trouve juste à côté d'eux, préservée dans la neige par le froid. Ce sont les dépouilles de leurs amis et de leur famille. C'est un cauchemar pour les survivants qui savent maintenant ce qu'ils doivent faire s'ils veulent rester en vie. Roberto Canessa, l'étudiant en médecine, se dévoue et à l'aide d'un morceau de verre brisé, part en cachette découper un premier morceau de chair sur un cadavre. En fait, il le fait en cachette parce que comme ça, personne ne saura d'où il provient. Il est le premier à manger la viande et ensuite, il en distribue aux autres survivants. C'est une chose terrible pour les survivants et au début, c'est très, très difficile. Mais pour eux qui n'ont pas d'autre choix, ça devient en fait de plus en plus normal. On est maintenant le 29 octobre 1972 et cela fait 17 jours que les survivants sont piégés dans la montagne. Alors qu'ils dorment dans leur abri de fortune, le sort va une nouvelle fois s'acharner sur eux et une immense avalanche se déclenche et ensevelit la carcasse sous la neige. 8 passagers sont tués sur le coup. Ceux qui sont toujours en vie réalisent qu'ils vont manquer d'oxygène. Mais Nando Parado réussit à l'aide d'une tige en métal, à percer le toit du fuselage et à faire rentrer comme ça un petit peu d'air. Et ils parviennent finalement au bout de 3 jours à creuser un tunnel pour sortir. Depuis l'annulation des secours, ils savent en fait que leur seul moyen de s'en sortir, c'est d'aller à la rencontre de la civilisation. C'est de par eux-mêmes retrouver des gens. Avant de mourir, le pilote a estimé leur position et en fait, il pense que le Chili se trouve à seulement quelques kilomètres à l'ouest, juste derrière une immense montagne. Au cours des semaines qui suivent, ils vont explorer la zone et ils vont même retrouver la queue de l'avion. Mais cette exploration ne leur laisse aucun doute sur l'itinéraire à suivre. Pour retrouver le Chili et donc aller à l'ouest, ils ne pourront pas contourner. Ils seront obligés de gravir cette immense montagne qui leur paraît infranchissable. Ils veulent attendre les beaux jours en fait, que le printemps s'installe. Et enfin, au bout du 60e jour, ils montent une expédition pour la vie à la recherche des secours. Et Nando, Parado accompagné de Roberto Canessa et Antonio Vizintin sont désignés pour gravir la montagne. Ils savent qu'une immense marche les attend et qu'ils vont devoir passer des nuits dehors. Et à cette époque de l'année, même si la journée, les températures sont au-dessus de zéro, les nuits restent glaciales et ils n'ont aucune chance de survie. S'ils partent comme ça, rappelez-vous, ils n'ont absolument aucun équipement de montagne. Donc, ils décident de se confectionner à un sac de couchage. Et en fait, avec de la mousse, du cuir et des débris qu'ils trouvent dans leur abri de fortune, ils se confectionnent un immense sac de couchage dans lequel ils peuvent rentrer à 3 et ils peuvent ainsi se blottir les uns contre les autres et se maintenir au chaud. Ils partent donc à l'assaut de l'immense montagne. Et du fait de leur manque d'expérience, ils se précipitent tout droit vers le sommet, en fait, au lieu de contourner par la crête qui se trouve 1700 mètres plus bas. L'ascension, c'est un calvaire, c'est hyper difficile. Ils s'enfoncent dans la neige jusqu'aux hanches. Et alors qu'ils pensaient qu'ils n'auraient besoin que d'un jour pour rejoindre le sommet, ils en mettent 3. Lorsqu'ils arrivent au sommet de la montagne, leur visage se décompose. Au lieu d'apercevoir les vallées verdoyantes du Chili, ils se retrouvent face à des montagnes à perte de vue. Ils sont en réalité 90 km plus à l'est de ce qu'ils estimaient être leur position. Face à ce paysage, Canessa pense qu'ils sont morts, mais Parado reste plus optimiste. Afin de préserver leur vivre, ils renvoient Antonio Vizintin au camp de base et décident de poursuivre le trek à deux. Avant de redescendre de l'autre côté de la montagne, Parado déclare « Nous marchons peut-être vers notre mort, mais je préfère marcher à sa rencontre plutôt que d'attendre qu'elle vienne me chercher. » Canessa lui répond « Allons mourir ensemble. » Le duo poursuit donc son trek pendant plusieurs jours et ils arrivent à descendre dans une vallée, passent sous la ligne d'enneigement et retrouvent même une rivière. Au bout du 9e jour de marche, alors qu'ils sont en train de récupérer du bois pour le feu de camp, ils aperçoivent trois personnes à dos de cheval. C'est totalement fou pour eux, ils jettent le bois, ils s'agitent en direction de ces trois personnes et ils hurlent. Mais le bruit de la rivière est trop fort et en fait les trois fermiers n'entendent rien du tout. Ils arrivent simplement à leur hurler « Demain ! » et s'en vont. Imaginez-vous, c'est terrible, ça fait 70 jours que les mecs sont paumés dans la montagne, ils sont affamés, ils voient enfin des personnes et ces personnes n'arrivent pas à les comprendre et s'en vont. Mais le lendemain, les trois fermiers reviennent et l'un d'eux accroche un crayon et une feuille de papier et une pierre qui jettent en direction de Parado. Le 21 décembre 1972, après 70 jours perdus dans la montagne, Parado griffonne une note dans laquelle il explique tout. Ce sont des survivants du vol uruguayenne Air Force 571. Il reste 14 survivants sur le lieu du crash. Son ami est blessé, ils ont faim, ils sont perdus. Parado et Canessa sont alors transportés à dos de cheval vers le village le plus proche où ils peuvent boire, manger et enfin ils peuvent se reposer. Roberto Canessa a perdu près de la moitié de son poids et ne pèse plus qu'une quarantaine de kilos. Ensuite, des hélicoptères de l'armée arrivent et Parado monte à bord afin de les aider à retrouver le site du crash. Dans l'après-midi du 22 décembre 1972, ils retrouvent les derniers survivants. Les 14 rescapés qui avaient eu vent du succès de leurs acolytes par radio sont enfin sauvés. Les secours évacuent le groupe en deux fois. Ce qui veut dire que sept d'entre eux restent une dernière nuit dans leur abri de fortune avec des militaires cette fois-ci. Ils sont finalement évacués au petit matin. Rapidement, la presse s'empare du sujet et les survivants font la une des journaux. Au début, ils souhaitent garder leur expérience d'anthropophagie pour eux. Mais la photo d'une jambe à moitié dévorée prise par l'un des sauveteurs est publiée à la une de deux magazines chiliens. Et ça les oblige à tenir une conférence de presse dans laquelle ils expliquent tout. Au début, l'opinion publique s'offusque mais finalement, ils les comprennent parce qu'ils se rendent compte que c'était la seule solution qu'ils avaient face à eux pour survivre. Les victimes de l'accident sont finalement inhumés dans une tombe commune à un kilomètre du signe du crash. Voilà les amis, c'est la fin de cette très longue histoire de survie. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Cette histoire, elle est très connue. Mais voilà, c'était passionnant pour moi de vous la raconter, de pouvoir rentrer dans les détails. Comme ça, je suis vraiment très très content. Cette vidéo vous a été proposée par RhinoShield. J'en avais déjà parlé dans la vidéo où j'allume un feu avec une bouteille d'eau. Ce sont des coques pour smartphones ultra résistantes qui utilisent une technologie propriétaire pour absorber les chocs. Bon alors, vous n'amusez pas à balancer le téléphone du haut d'un immeuble parce que ça ne rend pas le téléphone incassable. Mais ça permet de le garder intact au quotidien. Le site propose plein 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 de design avec des licences officielles ou encore des collaborations avec des artistes. RhinoShield viennent de sortir une collection NASA sur le thème de l'espace. Et ça, c'est plutôt cool parce que comme vous le savez, je suis un grand passionné de tout ce qui vole et qui va dans l'espace globalement. Donc, j'avoue que ces coques, elles étaient un peu faites pour moi. Si jamais ça vous intéresse, avec le code RhinoSurvie ou en utilisant le lien dans la description, vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur tout le site pendant les deux prochaines semaines. Et ensuite, la réduction passe à 5%. En utilisant ce lien, vous soutenez ma chaîne et vous me permettez de continuer à faire ces vidéos. Donc, merci. Merci beaucoup. Voilà, les amis, c'est la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir l'épisode 1 et l'épisode 2 qui sont déjà sortis. Vous pouvez aussi, si ce n'est pas déjà fait, vous abonner à ma chaîne YouTube ou me suivre sur Instagram. Ça fait toujours plaisir. Voilà, il est temps de vous quitter. Et portez-vous bien. À plus. Tchuss !